... Les frappes aériennes ont complètement bouleversé la situation militaire sur le terrain puisque hier matin les forces pro-Kadhafi étaient aux portes de la ville, elles ont pilonné l'entrée de la ville de Benghazi. Et bien à l'heure où je vous parle, ces forces pro-Kadhafi ont été repoussées au moins à une soixantaine de kilomètres sur la route qui commence derrière moi et qui va vers le sud, vers Ashdabia. Donc les insurgés ont repris le contrôle d'une partie de cette route puisqu'ils ont repris leur avancée vers la ville d'Ashdabia. Ces insurgés qui ont été galvanisés par ces raids aériens. On entend régulièrement au-dessus de nos têtes des avions. Il s'agirait d'avions de reconnaissance qui observent la situation sur le terrain à Benghazi. Et puis on entend aussi régulièrement des tirs à travers la ville, même si la situation est relativement calme. Et bien on entend des tirs parce qu'il y a des combats, des échanges de tirs sporadiques. Nous avons été témoins à quelques rues d'ici dans un quartier ouest de Benghazi d'échanges de tirs. Et les insurgés nous ont dit qu'ils étaient en train de pourchasser des combattants, ce qu'ils appellent des mercenaires pro-Kadhafi. On nous a expliqué qu'il ne s'agit pas de soldats pro-Kadhafi qui viennent de l'extérieur de Benghazi. Mais on nous dit qu'il s'agirait de cellules dormantes, en quelque sorte de combattants pro-Kadhafi qui attendaient en ville et qui ont commencé à sortir hier. Donc la situation est relativement calme en ville. Mais il y a beaucoup de barrages, beaucoup de checkpoints, beaucoup de contrôles pour essayer d'arrêter d'interpeller d'éventuels combattants pro-Kadhafi. Les insurgés manquent d'armes et nous avons parlé avec le numéro 2 de la rébellion du Conseil national de transition qui nous a expliqué effectivement qu'il manquait d'armes, qu'ils sont mal préparés, mal armés. Et il a lancé un appel, il nous a lancé cet appel. Il faut que les pays étrangers nous aident, il faut qu'on soit plus armés pour pouvoir poursuivre cette avancée. Même si les forces aériennes ont été maintenant quasiment détruites, semble-t-il, par les raids aériens, les forces aériennes de Muammar Kadhafi, les insurgés ont besoin d'armes. Alors ils comptent sur les pays étrangers, ils comptent sur la France, sur les Etats-Unis. Ils lancent cet appel, mais bien entendu, pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu par la résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il reste une heure de route avant d'arriver au front. Nous venons de monter dans un camion de combattants rebelles, direction l'ouest, la ville de Brega. L'armée de Muammar Kadhafi serait en train d'attaquer. Ce petit groupe, roc roquevillé à l'arrière d'un pick-up volé, ce sont les renforts. Allez, ouvre la porte, on monte. Ouvre la porte, on va vers Brega. Allez, monte. Le long de la route, nous dépassons plusieurs convois rebelles. Parfois, il faut faire de la place pour quelques combattants supplémentaires. Allez, montez, on se dépêche. Ce qu'on veut, ce n'est plus le départ Kadhafi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit pendu haut et court devant le peuple. Mais l'endroit n'est pas sûr, il faut repartir vite. Depuis plusieurs jours, l'aviation de Kadhafi bombarde régulièrement les positions rebelles. Les avions, les avions, ce sont les avions qui attaquent. C'est grâce à Dieu et avec la volonté du Tout-Puissant que nous nous engageons et nous serons certainement les gagnants. Une prière pour simple protection et tout de même quelques grenades. De toute façon, c'est Dieu qui te protégera. Nouvelle arrêt dans une station-service désertée. Depuis deux semaines, la rébellion fait le plein gratuitement. Ce matin, on remplit le réservoir, une cigarette à la bouche, deux bombes artisanales dans les mains. Arriver à Brega, c'est la confusion. Les rebelles cherchent les combats, mais sans trop savoir qui suivre. Là, il faudrait quand même qu'il y ait un chef pour commander. Il faut qu'on choisisse un chef. Nous quittons la route et coupons à travers le désert. Vers les forces gouvernementales qui auraient repris l'aéroport et la raffinerie. Ils sont déployés par là, mais on ne peut pas les toucher avec les mitrailleuses. L'armée est juste en face. Certains rebelles essaient de filmer les positions adverses. Ils sont derrière ce talus, de l'autre côté. Les balles fusent. Tout le monde est à découvert. Ils sont nombreux, Amida ? Oui, ils sont nombreux. On se replie. Seule solution, battre en retraite. L'ennemi est à moins de 500 mètres. Les balles claquent très près. Les apprentis guerriers fuient pieds nus vers une dune de sable, leur seul abri. Pour beaucoup, c'est le baptême du feu. Ces hommes sont coiffeurs, banquiers, étudiants, délits bien ordinaires. Enrôlés du jour au lendemain dans une rébellion improvisée. Les plus âgés ont fait leur service militaire et ressortent leur vieux treillis. D'autres font la guerre en jean et basket, un couteau à la ceinture. Ils manient les armes pour la première fois. La plupart se sont procurés des mitraillettes kalachnikov, des fusils dépareillés, des roquettes anti-chars aussi. Et puis, au milieu des tirs, c'est l'heure de la prière. Les combattants lâchent leurs armes. Imperturbables, c'est Dieu qui les protège. Ils oublient les balles qui sifflent. Les forces de Kadhafi protègent la raffinerie de Brega, que l'on distingue au loin. Pétrole et gaz naturel, les seules richesses de la Ligue. Les combats s'intensifient. Cette fois-ci, ce sont des obus qui tombent dans le sable. C'est qui nos mecs de l'autre côté ? Ils sont nombreux ? Faut qu'on les appelle, vite ! C'est eux, c'est eux qui ont le 14 millimètres ! Le RPG est là-bas ! Et le 14 millimètres, il est parti où ? Et toi, te lève pas, rampe ! Te lève pas, reste couché, couché ! L'armée pilonne les rebelles à l'artillerie lourde. Ils bombardent la ville, ces fils de putes. Faites attention, faites gaffe ! Reculez ! Ils sont en train de bombarder les collines ! Vas-y, recule, recule, c'est dangereux ! Bienvenue au paradis ! Bienvenue au paradis qui s'approche ! Un combattant pense à la mort, les autres organisent la riposte. Allez, balance ! Première roquette anti-charpe. Aucun impact, mais ça suffit pour redonner du courage à la troupe. Voilà, il faut tirer sur la culasse et engager la balle dans le canot. Le fusil s'enraye, pas grave. Le chef des opérations annonce déjà au téléphone un triomphe, sans aucun rapport avec la réalité des combats. Oui, écoute, on a mis hors de combat 24 blindés. Oui, je te dis 24 blindés. Et Abdallah, d'ailleurs, te passe le bonjour. Ibrahim, fais pas le con, tu gâches les munitions, là ! Donne-moi le ventre roquette ! Grisés par leur audace, les insurgés veulent croire à la victoire. L'aéroport est totalement entre les mains des troupes de la révolution. En ce moment, on les encercle par là-bas. Nous, on se bat contre le régime, contre le chien égaré. Impossible de lutter contre les canons de l'armée. Après plusieurs heures de combat, les apprentis soldats battent en retraite. Les ambulants s'évacuent en pagaille, les rares blessés. Nous pensons assister à une déroute. Pourtant, presque à leur insu, ces hommes viennent de reconquérir Brega. La nouvelle se répand. Les rebelles ont fait reculer l'armée de Kadhafi. C'est leur première victoire, l'heure de gloire de la rébellion. Les combattants galvanisés repartent à l'assaut. Quelques soldats professionnels, beaucoup de bénévoles. Mouammar, regarde-moi, regarde-moi dans les yeux. Tu vas le payer très cher. Tu as profané notre terre. En l'espace de quelques jours, les rebelles rentrent dans Raslanouf, puis Benjawad. Ils ne rencontrent quasiment aucune résistance. Le drapeau des insurgés flotte désormais à 603 kilomètres de Tripoli. Les plus optimistes se voient déjà marcher sur la capitale. L'ancien hymne national résonne dans le désert. C'est l'hymne de l'avant-Kadhafi. Nous sommes à Benjawad. Ici, le régime a disparu. Des dizaines de journalistes arrivent. Les insurgés posent en vainqueur devant les caméras. En fin d'après-midi, les plus téméraires décident de pousser leur avantage. Nous partons avec eux dans la tempête de sable. L'armée loyaliste ne serait plus qu'à quelques kilomètres. Les rebelles ouvrent le feu. Un hélicoptère de combat vient de larguer plusieurs roquettes. Ils ont fui. Mais on commence à lire l'inquiétude sur les visages. Ahmed, en pull jaune, ne sait pas ce qu'il y a au bout de la route. Vous avez les douches-cars avec vous, les mitrailleuses. C'est Dieu qui est avec nous. Les jeunes mitrailleurs de notre convoi ne sont pas rassurés. Nous faisons tous demi-tour. Dieu est grand. Nous n'allons pas céder. La victoire ou la mort. La victoire ou la mort. Ce sera la mort. Le lendemain, à l'aube, notre convoi est pris en embuscade à la sortie de Ben Jawad. Et le bilan est lourd. Les trois combattants à l'arrière de notre pick-up sont tués. Ahmed, le chauffeur, est blessé à l'épaule. Notre reporter Jean-Marie Lemaire est touché à la jambe. La seule image de cette bataille, la voici. Sa caméra qui brûle à côté d'un cadavre. C'est le début de la contre-offensive du colonel Kadhafi. Situation en Libye. Sur le terrain, les frappes de la coalition contre les forces du régime Kadhafi se sont poursuivies. Un avion de chasse français a notamment détruit une batterie d'artillerie de l'armée libyenne près d'Ajad Bia. On apprend par ailleurs que les Émirats arabes unis ont décidé d'engager 12 avions de combat pour faire respecter la zone d'exclusion aérienne dans le ciel libyen. Abrega et Ajad Bia. Et ça va aller. Optimisme et courage à défaut d'expérience. Pour d'autres, la formation se poursuit sur place. Quelques minutes à peine, avant de partir au combat. Direction Ajad Bia. Au-delà de ces dunes, la ville est encerclée par les soldats de Kadhafi. Mais parmi les combattants, certains semblent plus aguerris. Ce sont des militaires de l'armée libyenne qui ont rejoint le camp des insurgés après la prise de Benghazi. Nous, les militaires, on est là pour appuyer les insurgés avec notre expérience. On essaie d'aider les révolutionnaires, mais c'est difficile de composer avec eux. Ils se comportent comme des miliciens. Mais on fera tout pour les aider parce qu'on est des professionnels. Avec ces hommes, ils s'enfoncent dans le désert pour contourner les chars postés à l'entrée de la ville. Tandis que les autres poursuivent leur avancée sur l'axe principal, jonchés des restes calcinés de l'armée libyenne. Arrivés à 9 km de la ville, on guette les positions du camp adverse qui ne tardent pas à se faire entendre. Des tirs qui n'effraient pas tout le monde. La plupart des insurgés qui sont ici sont à peine armés. Et pourtant, nous sommes au dernier poste avancé avant la ville d'Ajdabia. Et ces hommes se mettent en route sans moyens de communication, essuyant régulièrement des tirs et sans savoir ce qui les attend au juste là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada